Oeuvre de Maria Valtorta, tome 2, chapitre 24, intitulée Jésus prêche et opère des miracles dans la maison de Pierre Vision du samedi 4 novembre 1944 Jésus est monté sur un tas de paniers et de filins à l'entrée du jardin de la maison de la belle-mère de Pierre. Des gens s'entassent dans le jardin et il y en a sur la grève du lac, les uns assis sur le rivage, les autres sur les bacs tirés au sec. Il me semble qu'il parle depuis déjà quelques temps car le discours est commencé. J'entends ? Sûrement vous avez souvent pensé cela au fond de votre cœur, mais il n'en est pas ainsi. Le Seigneur n'a pas manqué de bonté à l'égard de son peuple, bien que celui-ci lui ait manqué de fidélité des milliers de fois. Écoutez cette parabole, elle vous aidera à comprendre. Un roi avait dans ses écuries des quantités de chevaux magnifiques, mais il en aimait un d'un amour tout spécial. Il l'avait désiré avant même de le posséder. Puis, l'ayant acquis, il l'avait mis dans un endroit délicieux et il allait le voir, poser sur lui son regard et son cœur, contemplant en lui son préféré, rêvant de faire de lui la merveille de son royaume. Quand le cheval, révolté contre ses ordres, avait désobéi et s'est enfui chez un autre maître, malgré sa douleur et sa justice, le roi avait promis au révolté le pardon après le châtiment. Fidèle à sa promesse, il veillait de loin sur son préféré, lui envoyant des cadeaux et des gardiens qui rappelleraient son souvenir à son cœur. Le cheval, bien que souffrant de son exil hors du royaume, n'avait pas la constance du roi pour aimer et vouloir un pardon total. Il était tantôt bon, tantôt mauvais, mais le bien ne l'emportait pas sur le mal, c'était plutôt le contraire. Et pourtant, le roi patientait et, par des reproches et des caresses, il cherchait à faire de son cheval le plus cher ami docile. Plus le temps passait, plus l'animal devenait rétif. Il appelait son roi, pleurait sous le fouet des autres maîtres, mais ne voulait pas appartenir vraiment au roi. Il n'en avait pas la volonté. Épuisé, accablé, gémissant, il ne disait pas « C'est ma faute si je suis ainsi ! » Mais il s'en prenait à son roi. Après avoir tout essayé, le roi tenta un dernier essai. « Jusqu'à présent, dit-il, j'ai envoyé des messagers et des amis. Je vais lui envoyer mon propre fils. Il a le même cœur que moi, il parlera avec mon propre amour et il donnera des caresses et des cadeaux semblables à ceux que j'avais donnés, et même plus doux encore, car mon fils, c'est moi-même, mais sublimé par l'amour. » Et il envoya son fils. Voilà la parabole. « Maintenant, c'est à vous de parler. Vous semble-t-il que ce roi aimait son animal préféré ? » Les gens s'écriaient unanimement. « Il l'aimait infiniment. » « L'animal pouvait-il se plaindre de son roi pour tout le mal qu'il avait souffert après l'avoir abandonné ? » « Non, il ne le pouvait pas, répond la foule. » Répondez encore à cette question. « Ce cheval, comment vous semble-t-il qu'il a accueilli le fils de son roi qui venait le racheter, le guérir et le ramener dans un lieu de délice ? » « Avec joie, c'est naturel, avec reconnaissance et affection. » « Mais si le fils du roi avait dit au cheval, « Je suis venu dans ce but et pour te procurer ses avantages. » « Mais tu dois désormais être obéissant, plein de bonne volonté, fidèle envers moi. » « Que pensez-vous que le cheval aurait dit ? » « Oh, inutile de le demander. » Il aurait dit, maintenant qu'il savait ce qu'il en coûtait d'être banni du royaume, qu'il voulait correspondre à ce que le fils du roi lui demandait. « Alors selon vous, quel était le devoir de ce cheval ? » « D'être encore meilleur qu'on ne le lui avait demandé, plus affectueux, plus docile, pour se faire pardonner ses fautes passées et par reconnaissance pour le bien qu'on lui avait fait. » « Et s'il n'avait pas agi ainsi ? » « Il serait digne de mort, parce qu'il serait pire qu'une bête sauvage. » « Mes amis, vous avez bien jugé. » « Agissez donc, vous aussi, comme vous voudriez que ce cheval l'ait fait. » « Vous, les hommes, vous êtes les créatures de prédilection du roi des cieux. » « Dieu, mon père et le vôtre. » « Vous, à qui, après les prophètes, Dieu a envoyé son propre fils. » « Comportez-vous. » « Je vous en conjure pour votre bien et parce que je vous aime comme seul un Dieu peu aimé. » « Ce Dieu qui est en moi pour accomplir le prodige de la rédemption. » « Comportez-vous au moins comme vous jugez que cet animal doit le faire. » Murmure habituel de la foule. Jésus ordonne aux disciples. « Faites avancer les pauvres. » « Je dispose pour eux de la grosse offrande d'une personne qui se recommande à eux pour obtenir le pardon de Dieu. » Trois vieillards, déguenillés, deux aveugles et un bossu se présentent, suivis d'une veuve avec sept enfants émaciés. Jésus les regarde attentivement, l'un après l'autre, sourit à la veuve et surtout aux orphelins. Il donne même à Jean cet ordre. « Ceux-ci, mets-les là dans le jardin, je veux leur parler. » Mais il devient sévère, l'œil fondboyant, quand un petit vieux se présente à lui. Toutefois, il ne dit rien pour le moment. Il appelle Pierre et se fait remettre la bourse reçue peu de temps auparavant et une autre remplie de menu-monnaie au bol recueilli auprès de braves gens. Il renverse le tout sur un petit blanc près du puits. Compte et fait six pas. Une très grosse somme, toute en pièces d'argent, et cinq tards plus petits avec beaucoup de pièces de bronze et seulement quelques grosses pièces. Il appelle ensuite les pauvres malades et leur demande. « Vous n'avez rien à me dire ? » Les aveugles se taisent. Le bossu dit « Que celui d'auprès de qui tu viens te protège. » Rien de plus. Jésus lui remet le bol dans la main valide. L'homme dit « Que Dieu t'en récompense, mais plus que cela, je voudrais que tu me guérisses. » Il ne l'a pas demandé. « Je suis un pauvre ver de terre que les grands piétinent. Je n'osais espérer que tu aurais pitié d'un mendiant. » Je suis la pitié qui se penche sur toute misère qui m'appelle. Je ne la refuse à personne. Je ne demande que l'amour et la foi pour répondre. Je t'écoute. « Ah ! Monseigneur, je crois et je t'aime, alors sauve-moi, guéris ton serviteur. » Jésus pose la main sur son dos courbé, la fait courir comme pour le caresser et dit « Je veux que tu sois guéri. » L'homme se redresse, agile et normal, avec des bénédictions sans fin. Jésus donne le bol aux aveugles et attend un instant pour les congédier, puis il les laisse partir. Il appelle les vieillards. Au premier, il fait l'aumône et l'aide à mettre la monnaie dans sa ceinture. Il s'intéresse avec pitié aux ennuis du second qui lui parle de la maladie d'une fille. « Je n'ai qu'elle, et maintenant elle va mourir. Que vais-je devenir ? » « Ah ! Si tu venais ! » « Elle ! Elle ne marche plus, elle ne tient pas debout. Elle le voudrait bien, mais ne peut pas. » « Maître, Seigneur Jésus, aie pitié de nous. » « Où es-tu, père ? » « À Corazine. » « Demande Isaac, fils de Jonas, surnommé l'adulte. » « Tu vas vraiment venir ? N'oubliras-tu pas mon malheur ? Et tu vas me guérir ma fille ? » « Peux-tu croire que je puisse la guérir ? » « Oh oui, je le crois. C'est pour cela que je t'en parle. » « Rentre à la maison, père. Ta fille sera sur le pas de ta porte pour te saluer. » « Mais elle est au lit et ne peut se lever depuis trois. » « Ah ! Je comprends. Oh merci, bon maître. Sois béni, toi et celui qui t'a envoyé. Louange à Dieu et à son Messie. » Le vieil homme s'éloigne en pleurant et marche le plus vite possible. Mais au moment de sortir du jardin, il dit « Maître, tu viendras quand même dans ma pauvre maison ? » Isaac t'attend pour te baiser les pieds, te les laver de ses larmes et t'offrir le pain de l'amour. « Viens, Jésus. Je parlerai de toi à mes concitoyens. » « Je viendrai. Vas en paix et sois heureux. » Le troisième petit vieux s'avance ensuite. Il paraît le plus déguenillé de tous. Mais Jésus n'a plus que le gros tas d'argent. Il l'appelle d'une voix forte. « Femme, viens avec tes enfants. » La femme, jeune et émaciée, se présente la tête baissée. Il dirait une pauvre mère poule au milieu de ses pauvres poussins. « Et puis quand es-tu veuve, femme ? » Cela fait trois ans à la lune de tisserie. « Quel âge as-tu ? » « 27 ans. » « Ce sont tous tes enfants ? » « Oui, maître, et je n'ai plus rien. J'ai tout dépensé. Comment puis-je travailler si personne ne veut de moi avec tous ces gamins ? » « Dieu n'abandonne pas même le verre qu'il a créé. Il ne t'abandonnera pas, femme. » « Où habites-tu ? » « Sur le lac, à trois stades de Bethsaïde. » « C'est lui qui m'a dit de venir. » « Mon mari est mort sur le lac. Il était pêcheur. » « Lui, c'est André qui rougit et voudrait bien disparaître. » « Tu as bien fait, André, de dire à cette femme de venir me trouver. » André se rassure et murmure. « L'homme était mon ami. Il était bon. Il a péri sur le lac pendant une tempête et a même perdu sa barque. » « Tiens, femme. Ceci t'aidera un bon moment et puis un autre soleil se lèvera sur ton jour. » « Sois bonne. Élève tes enfants dans l'observance de la loi et l'aide de Dieu ne te fera pas défaut. » « Je te bénis, toi et les petits. » Il les caresse l'un après l'autre avec une grande pitié. « La femme s'en va, serrant le trésor sur son cœur. » « Et à moi, demande le dernier petit vieux qui reste. » « Rien pour moi. Tu n'es pas juste. À elle, tu as donné six fois plus qu'aux autres. Et moi, rien. » « Mais voilà, c'était une femme. » « Un pauvre vieux malade. Et il veut que l'on croie en lui. » « Vieil homme, tu n'as pas honte de mentir ainsi. La mort approche pour toi et tu mens. Tu cherches à voler ceux qui ont faim. Pourquoi veux-tu voler à des frères le bol que j'ai pris pour la distribuer aux petits avec justice ? » « Mais moi, tais-toi. » « Mon silence et ma façon d'agir auraient dû te faire comprendre que je savais à qui j'avais affaire et tu aurais dû rester silencieux comme moi. Pourquoi veux-tu que je te couvre de honte ? » « Je suis pauvre. Mais non. Tu es un avare et un voleur. Tu vis pour l'argent et pour l'usure. Je n'ai jamais pratiqué l'usure. Dieu m'en est témoin. » « N'est-ce pas de l'usure et même des plus cruels que de voler ceux qui sont réellement dans le besoin ? » « Va. Repends-toi pour que Dieu te pardonne. » « Je te jure, tais-toi. Je te l'ordonne. Il est dit, il ne faut pas faire de faux serments. » « Si je ne respectais pas tes cheveux blancs, je te fouillerai et je trouverai sur toi ta bourse remplie d'or, ton vrai cœur. Va-t'en. » Voyons son secret découvert. Le vieillard part tout hanteux sans insister au ton de voix de Jésus. La foule le menace, le raille et le traite de voleur. « Taisez-vous. S'il est, lui, sorti du droit chemin, ne l'imitez pas. Il manque de sincérité. C'est un malhonnête. » « Vous, en l'insultant, vous manquez à la charité. Il ne faut pas insulter son frère qui a péché. Chacun a son péché. Personne n'est parfait, excepté Dieu. » « J'ai dû lui faire honte parce qu'il n'est jamais permis d'être voleur. Jamais, et surtout pas envers les pauvres. Mais seul le Père sait combien j'ai souffert de le faire. » « Mon fils que voilà est muet à cause d'un démon qui le tourmente. Et mon frère ici est semblable à une pète répugnante. Il se roule dans la boue et mange les extréments. C'est un esprit malin qui le pousse à des gestes immondes en dépit de sa volonté. » « Mes amis, en vérité, je vous dis que tous les péchés se trouvent en Israël et que les démons y ont établi leur demeure. Il n'y a pas que les possessions qui rendent les lèvres muettes et qui poussent à vivre comme une bête en mangeant les ordures. Mais les plus réelles et les plus nombreuses sont celles qui ferment les cœurs à l'honnêteté et à l'amour et en font une centime de vices immondes. Oh, mon Père ! » Jésus, accablé, s'assit. « Tu es fatigué, Maître ? » « Pas fatigué, mon Jean, mais désolé par l'état des cœurs et le peu de volonté à se corriger. Je suis venu. Mais l'homme, l'homme... Oh, mon Père ! » « Maître, moi, je t'aime. Nous tous, nous t'aimons. » « Je le sais, mais vous êtes si peu nombreux et mon désir de sauver est si grand. » Jésus a pris Jean dans ses bras et met sa tête contre la sienne. Il est triste. Et pour de lui, Pierre, André et Jacques le regardent avec amour et tristesse. La vision s'arrête là.